Allez, on fait ça comme à la télé. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, vous qui êtes ici sur le Vieux-Port et bienvenue à vous qui êtes également de l'autre côté, devant l'écran. A l'occasion de cette troisième édition du nettoyage du Vieux-Port aujourd'hui et pendant 45 minutes, nous allons vous proposer un débat citoyen. Un débat citoyen. Qu'est ce que c'est? Eh bien, c'est l'occasion de discuter sur un thème qui nous tient à cœur. La protection des mers et océans. Comment agir mieux ensemble au quotidien? Le débat, il est retransmis en Facebook Live sur la page de la Commission européenne. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis, vous pourrez bien évidemment interagir avec nous de différentes manières en ligne pour vous qui êtes au loin avec un hashtag. Vous envoyez vos questions ou vous qui êtes sur place, tout simplement en interpellant nos intervenants tout au long de ce débat pour poser vos questions et faire avancer le schmilblick. Et pour faire ce magnifique débat, pour interagir avec vous, je vous propose d'accueillir deux intervenants. Nous allons commencer au féminin. Je vais vous demander d'accueillir Solène Bastard-Boguin, qui est la directrice adjointe de l'association Septentrion Environnement. Très impliquée puisque l'association est co-organisatrice de ce très bel événement qu'est le nettoyage du Vieux-Port aujourd'hui. Et je vais vous demander également d'accueillir le chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille en la personne de Alain Dumont. Alors on va commencer avec Alain. Je ne sais pas si on va dire à titre personnel ou à titre de la Commission européenne parce qu'on l'a vu plonger ce matin. Mais la question, c'est un petit peu. Mais que vient faire la Commission européenne aujourd'hui à l'occasion de ce nettoyage du Vieux-Port ? D'abord, on vient plonger. On vient donner un coup de main à Solène et à toute l'équipe parce que, comme vous l'avez dit, on a un bureau à Marseille. Et la Commission, ce n'est pas que Bruxelles, Strasbourg ou Paris, mais c'est aussi Marseille depuis beaucoup d'années. Et lorsque j'ai été contacté par les organisateurs, je n'ai pas hésité une seconde pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est là et qu'on est plongeur. Donc c'est un acte citoyen à titre personnel. Mais aussi, on engage la Commission européenne parce qu'on a énormément de politiques qui se traduisent en actions, en soutien financier dans ce domaine-là en particulier. Parce que c'est difficile d'avancer sans la partie financière, bien évidemment. Solène, une petite présentation de l'association, de son implication par rapport à l'environnement, des actions comme aujourd'hui. Alors Septentrion Environnement, c'est une association marseillaise. Elle a 11 ans. On a la double casquette d'être biologiste marin et plongeur professionnel. On a voulu créer notre structure parce qu'il y avait ce besoin d'acquérir encore de la connaissance sur le terrain, mieux marin. On est passionné avant tout et on se rend compte qu'il y a quand même des lacunes. Alors il y a des tas de laboratoires qui font ça d'ailleurs très, très, très bien. Notre souhait est de les accompagner parce qu'en plus, on a vraiment les compétences du terrain. Donc pouvoir faire de la plongée appliquée à de l'écologie marine, faire de la recherche, former les gens à ce type de plongée et également participer à de l'éducation à l'environnement et les initier aux sciences marines à travers des projets diversifiés, principalement dans l'eau, puisqu'on est plongeur. Donc on a un club de plongée environnementale. On met les gens dans l'eau en plongée ou en le pas de masse que tu as et on leur fait faire des petits suivis scientifiques. Alors quand je vous entends tous les deux, effectivement, on est sur des sujets qui sont assez larges parce qu'on voit mal où ça va s'arrêter. Le thème de notre débat du jour, comment mieux agir ensemble pour protéger les mers et les océans? Par où commencer? Parce que ça paraît une tâche tellement énorme. Alain, comme vous le dites, c'est le mot ensemble qui est vraiment important. On a un problème global. On est bien d'accord. Donc c'est pas le problème du vieux port de Marseille. C'est pas le problème de la région. C'est même pas le problème de la France. C'est un problème global au niveau de la Bésiterranée, mais aussi pas que. Malheureusement, c'est aussi de tous les autres océans. Donc chacun a une part de responsabilité dans ce problème. Nous prenons notre part en tant que Commission européenne. Donc avec une fois de plus de politique, on pourra peut-être rentrer dans les détails et puis surtout par des soutiens financiers avec des objectifs précis qui est de développer ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est à dire qu'un déchet n'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Pour l'instant, c'est le cas puisqu'on les jette. Justement, c'est que ça n'a pas de valeur. C'est d'en faire une ressource qui puisse être recyclée. Pourquoi pas à l'infini et qui soit valorisée, c'est à dire qui rapporte de l'argent, qui crée des filières économiques. On en est loin, mais on se fixe des objectifs précis pour les 10, 15 prochaines années. Alors si on parle de la Commission européenne et de son implication, là, on parle effectivement des déchets, du recyclage. Il y a la partie monétaire. Donc on a dit que la Commission européenne va investir une partie financière pour aider au recyclage, si j'ai bien suivi. Entre autres, comment est-ce qu'on fait pour contrôler un petit peu ce qui est fait avec cet argent public ? Parce que c'est souvent une question qui revient. Oui, mais on donne de l'argent, mais ça va où ? Comment est-ce qu'on fait pour contrôler réellement ce qui est fait par rapport aux déchets, au recyclage ? L'exemple qui a été donné à l'instant. On a beaucoup de projets, de programmes. Ça commence très en amont avec des programmes de recherche, par exemple. À savoir, de quoi parle-t-on ? Après tout, il faut déjà des systèmes d'observation. Combien de plastique dans la mer ? Combien de plastique dans le monde ? Quelle est la part qui est recyclée ? Donc à un moment, il faut quand même le savoir. On a développé des systèmes d'observation satellite, notamment avec des gros programmes de recherche. Et ensuite, trouver aussi les méthodes de recherche pour pouvoir recycler ce plastique. Et là, on est très très bon, notamment à Marseille, puisque à partir du plastique, en tout cas certains cas de plastique, on peut en faire du pétrole. Donc un des objectifs, c'est de recycler du plastique pour en faire une valeur énergétique, que ce soit du méthane ou du pétrole. Donc ça, c'est des programmes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Il y a des aides beaucoup plus précises qui sont d'ailleurs gérées par la région elle-même, notamment sur des filières de stations d'épuration, de collecte de tri et d'aides générales au développement de cette économie circulaire qui peuvent prendre des formes très précises. Un exemple parmi mille, on a déjà développé des containers intelligents. Tout se connecte maintenant. Un container intelligent ? Des poubelles qui affichent à un moment leur taux de remplissage automatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se limiter à des fréquences horaires en disant tel jour à telle heure, on vient ramasser les poubelles. Non, la poubelle est pleine, on la ramasse. Ça évite aussi des décharges publiques. Une fois que la poubelle est pleine, que font la plupart des gens, forcément, il faut bien qu'on les mette quelque part, les met à côté. Et quand on les met à côté et qu'il y a un bon coup de Mistralou, ça va où ? Dans le Vieux-Port. Donc, c'est des choses toutes simples, mais qui, bout à bout, donnent du sens à toute cette démarche. Alors, avant de revenir à Solène, encore une petite question. C'est sur la partie Commission européenne. C'est pareil, l'Europe, ça fait partie des choses qui sont un peu floues pour plein de gens parce qu'il y en a qui se disent bon, déjà, c'est bien de s'occuper de notre ville. Après, on verra le département, après la région, après le pays. Comment ça se passe au niveau de la gestion, entre guillemets, au quotidien de toute cette problématique, le recyclage, les déchets, les choses qui arrivent dans la mer ? Parce qu'on a souvent des normes et des contraintes différentes en fonction des pays d'Europe. Et arriver à une espèce d'harmonisation de tout ça, est-ce que c'est pas trop compliqué, en fait ? La réponse est compliquée, bien sûr, parce qu'on est 20. Malheureusement, on sera 27 demain et on va aller savoir combien on sera après-demain. Sans doute plus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui tape à la porte, il ne faut pas l'oublier, notamment nos voisins des Balkans qui font partie de la Méditerranée. Donc, quelque part, ça les concerne, ça nous concerne également. On est très précis en Europe et ça, on le sait peut-être pas assez, c'est en partie notre faute. C'est qu'on fixe des objectifs. Par exemple, le taux de recyclage des déchets. Pour l'instant, il est faible au niveau de l'Europe. Il est trop faible. Il est de une trentaine de pourcents. Donc, si on a à peu près, au niveau de la France, les chiffres sont évidemment approximatifs, à peu près 340 millions de tonnes de déchets par an en France. C'est énorme. C'est beaucoup. On estime que dans tout ça, il y a à peu près 25 millions de tonnes de plastique. Combien part à la mer ? On ne sait pas trop. Peut-être 2, 3 millions de tonnes. On estime de l'ordre de quoi ? 15 millions de tonnes de déchets plastiques dans la mer. Donc, ce qu'on se fixe, c'est des objectifs précis en termes de taux de recyclage d'ici 2050. Parce qu'on sait qu'il y en a qui partent de très bas et d'autres qui sont bonnes élèves. Alors, je vais peut-être à la fois vous décevoir, mais aussi vous rassurer. La France est bonne élève. Pas suffisamment, parce qu'on est là à descendre dans l'eau. Mais on est d'accord. Mais la France est bonne élève. On recycle à peu près 50-60% de nos déchets, en général. La moyenne européenne est 30. Donc, nous, nous fixons 55% dans les 15 prochaines années, en tout cas 2050 au maximum. Objectif précis, obligatoire. Par contre, on laisse chacun les moyens d'y aller. Nous, on a quasiment fait le boulot. Mais d'autres pays, beaucoup moins, je dirais, impliqués dans l'affaire, je pense notamment à nos amis de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, qui, pour l'instant, travaillent à des charges ouvertes, comme on le faisait nous, ou par enfouissement. Le taux de recyclage est beaucoup trop bas. Donc, on ne peut pas, venant de 3, 5, 10% de recyclage, leur imposer 55 en 15 ans. C'est strictement impossible. D'où des moyens financiers. Voilà, effectivement, le financier, puis trouver dans le temps le moyen de se rapprocher le plus près de quelque chose qui soit, on va dire, réaliste et qui soit bien pour l'environnement. On a la partie financière, la partie sous-marine, Solène. Est-ce que ça nous permet, lorsqu'on plonge, d'avoir des repères qui, justement, aident pour savoir un peu où on en est ? Comment est-ce qu'il faudrait faire pour éviter de se retrouver avec autant de choses ? Parce que le thème, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est comment protéger nos mers et nos océans ? Est-ce que ça se fait en mer ? Comment est-ce qu'on sait où on en est ? Alors, une chose est sûre, voilà, donc, simplement plonger, finalement, c'est pour savoir où on en est, c'est quand même sur du long terme. Donc là, on est souvent, justement, à essayer de mettre en place des projets qui ne soient pas juste sur le court terme d'une étude scientifique, un diagnostic à un instant T. Il faut inscrire les choses dans le temps, les réflexions dans le temps. C'est là où c'est pas toujours simple, parce que des fois, les gestionnaires sont sur des pas de temps qui sont pas les mêmes. Eux ont besoin d'aller plus vite, mais pourtant, il faut laisser parfois le temps, malheureusement, à la science. Et d'ailleurs, il faut du soutien à la science. Oui, au mécénat scientifique, parce que c'est important pour pouvoir, justement, conduire ces activités sur du long terme. Mais donc, en plongée, on peut réaliser ces études scientifiques. On voit des choses, j'irais à l'échelle humaine. On voit aussi des changements. Si je considère le territoire ici marseillais, le parc national des Calanques, maintenant à 5 ans, 6 ans même, 2012, il a été mis en place. 6 ans, je crois bien. Et voilà, tout à fait, avril 2012. Et d'ores et déjà, on ressent, en fait, des changements au niveau des populations, notamment populations de poissons. Mais par ailleurs, également sur des gorgonaires, donc des animaux qui peuvent être fixés, des populations complètes sur des secteurs qui sont plus préservés que d'autres. C'est-à-dire où il y a eu des mises en gestion particulières. Donc, il ne suffit pas simplement de constater. Il faut évidemment mesurer. Donc, c'est là tout le travail, je dirais, des scientifiques. Et l'importance des laboratoires qui sont ici implantés à Marseille aide à ça. Et puis, des structures comme la nôtre qui peuvent accompagner avec des outils aussi spécifiques. Voilà, ça permet d'accroître ces données sur du temps. Ce qui voudrait dire que quelque part, le fait de faire ouvrir les yeux sur des zones précises peut faire améliorer les choses. Parce que quand on regarde le parc des Calanques, quelqu'un qui passe en mer, qui ne connaît pas la région, il ne voit pas la différence entre Calanques ou pas Calanques. Et en fait, il y a une zone où on a dit attention, là, c'est important de préserver. Et à partir de là, il y a une prise de conscience et des gens qui font plus attention. C'est un petit peu ça que tu disais. Oui, alors, effectivement, il faut étudier les choses à l'échelle d'un territoire, surtout avec le réchauffement climatique. Tous les enjeux d'aujourd'hui que l'on mange et qui se jouent à l'échelle du bassin méditerranéen. Donc là, on va même au-delà des frontières. Le bassin méditerranéen, on ne parle plus uniquement d'Europe. En fait, on va même au-delà. Mais sinon, je dirais même à notre échelle locale, on va citer des zones témoins, des zones qui ont été dites comme en bon état de conservation, parce que définies comme telles, avec des indicateurs qui ont été justement définis par des normes aussi européennes. L'idée étant d'aujourd'hui, elle est de plus en plus vers un meilleur état de conservation. Aujourd'hui, sur les 43 500 hectares d'air marine protégé que contient le parc national des Calanques, il y en a seulement 2% qui sont dits en excellent état de conservation et 20% en bon état. Donc il y a encore du travail à faire. Et l'idée étant d'évoluer ce curseur et de le déplacer dans le temps. Déjà, la prise de conscience fait un petit peu avancer les choses. Je rappelle à ceux qui nous suivent devant un écran depuis chez eux qu'on est en direct du Vieux-Port de Marseille à l'occasion de la troisième édition du nettoyage de Vieux-Port. Et que le principe, c'est également aussi de poser des questions. Si jamais vous qui êtes dans le public ou vous qui êtes sur Internet, vous avez des questions à poser, ou des solutions à proposer pour améliorer le quotidien, l'avenir qui nous concerne, l'environnement, la mer. Alain ? Non, je voudrais réagir à ce que Solène a dit concernant la dimension internationale du problème. J'ai commencé par là. Donc il est clair qu'on peut s'échiner à nettoyer le Vieux-Port. Si tout le reste vient d'ailleurs, on est condamné comme sissif à pousser notre boule jusqu'à la fin des temps. Non, il y a quand même des très bonnes nouvelles qui nous viennent d'Afrique. Alors là, il est temps de casser des préjugés. Il y a 25 Etats africains qui ont interdit depuis quelques années les plastiques. Qui le sait ? Pas grand monde. La France s'y est mis en 2015. L'Europe a sorti une directive. On a depuis le mois de mai proposé une directive, c'est-à-dire un objectif commun qui s'impose à tout le gouvernement pour interdire les cotons-tiges en plastique, les touillettes en plastique, les assiettes en plastique. Et la liste est longue. Et la France a emboîté le pas très vite puisqu'elle a rallongé encore un certain nombre de choses. Mais pas que. Donc nous, nous aidons également les pays de l'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient qui, entre mille autres problèmes, ont celui-là, évidemment. Les problèmes d'environnement, de station d'épuration, de gestion des déchets qui nous concernent forcément à cause des courants. Quand vous avez des déchets qui viennent d'Egypte ou du Liban, où vont-ils ? A Chypre, les courants sont ce qu'ils sont. Donc l'île de Chypre, qui est au milieu, qui n'a jamais rien demandé à personne, se retrouve avec des millions de tonnes de déchets qui ne sont pas les leurs. Alors les pays africains ont pris également des décisions radicales, c'est-à-dire qu'ils ont interdit eux-mêmes la production et la consommation de plastique. Donc ils ne sont pas là à nous attendre. Ils ont pris les devants. Nous les aidons, pays africains et pays d'Afrique du Nord, forcément aussi, parce qu'ils sont sur le littéral, pour développer justement une gestion de leurs déchets, de valoriser ces déchets pour en faire ce qui manque le plus, de l'énergie. Voilà, parce que c'est vrai qu'on doit faire attention à ce qui se passe juste devant chez nous, donc ne pas jeter quelque chose dans la rue. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'un déchet, ce n'est pas parce qu'on le jette ici qu'il va terminer ici, que des fois, un plastique, il va parcourir des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres, comme on voit la formation de continents plastiques, effectivement, se former, qui est assez alarmante. Un petit rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À ce moment-là, vous levez la main. Enfin, ce sera un plaisir de vous passer un micro pour pouvoir intervenir du côté public. Je vous rappelle le thème d'aujourd'hui, la protection des mers, des océans. Essayez de réfléchir à des solutions ou à des questions qui vous viennent. Moi, j'ai une question parce que je vois dans l'assistance Malisa, qui est la conseillère municipale déléguée aux affaires européennes. Alors moi, je suis marseillais. Alors je peux me permettre en disant qu'on entend partout, à la télévision. Et là-bas, là. Marseille est une ville dangereuse. C'est même pas vrai. On a trouvé un obus, mais c'est pas nouveau. C'est explosif. Attention. Marseille est sale. Marseille, ceci. J'en ai assez d'entendre ça. Donc, Malisa, est-ce que tu peux donner le point de vue de la mairie ? Parce que la mairie est partenaire et acteur de cet événement en particulier. Mais il n'y a pas que ça. Marseille est très active. Tu veux monter sur scène, Malisa ? Malisa est quand même une actrice du changement. Merci, Alain. Alors oui, effectivement, la municipalité est fortement impliquée sur les questions d'environnement et de propreté. Et pas que, la municipalité et la métropole. Ici, nous sommes justement sur le secteur des 1ers et 7e arrondissements. La maire de secteur, Sabine Bernasconi, a d'ailleurs placé ce mois sous le signe de l'environnement. On fait la promotion des gestes éco-citoyens, par exemple. Tout à l'heure, vous avez vu Didier Réau et Dominique Thion qui ont plongé dans le Vieux-Port pour participer à cette belle opération que l'on salue, que l'on soutient. Et on vous félicite pour cette initiative. Et puis, avec la métropole, notamment avec Monique Cordier, ce sont des actions qui sont effectuées au quotidien pour la propreté à Marseille. Donc, on est en train de développer aussi les politiques de tri. C'est très important de faire la sensibilisation sur les gestes éco-citoyens. Également avec les différents offices d'HLM, parce que chaque geste compte. On a tendance très souvent à l'oublier, mais ça existe aussi bien pour l'économie d'eau, pour les économies d'énergie. Et puis, on l'a vu aussi, les nouveaux programmes qui ont été initiés ici à Marseille sont toujours en faveur, finalement, des énergies renouvelables, de la propreté. J'en veux pour preuve les nouveaux quartiers éco-citoyens qu'on voit émerger vers Euroméditerranée. C'est tout un programme, un vaste programme que l'on met en place ici à Marseille pour l'environnement, pour la propreté. Et désormais, même de l'étranger, on vient examiner à la loupe tous ces programmes qui ont été mis en place. Il y a eu des délégations chinoises, il y a eu des délégations de Taïwan qui sont venues même à Euroméditerranée pour voir toutes les actions que l'on entretient. Donc, Marseille agit, Marseille bouge, dans le bon sens, doucement mais sûrement. Et c'est aussi grâce à des initiatives comme celle d'aujourd'hui que l'on tient à féliciter et encourager. Merci. Ah ben, il y a un micro, du coup. Peut-être le son ? Peut-être, madame ? Non, il n'y a pas quelqu'un. Ah, c'est quoi, maintenant ? Merci. Bonjour à tous. Frédéric. Ma question s'adresse à Alain. Vous avez mentionné un objectif de taux de recyclage. Vous pouvez vous lever si vous voulez, comme ça. Voilà, on vous voit bien. Un taux de recyclage par pays européens. Que se passera-t-il s'il n'est pas atteint ? Des sanctions sont-elles prévues ? Voilà, comment seront sanctionnés les mauvais élèves et qu'est-ce qui peut être mis en place pour les accompagner vers l'atteinte de cet objectif ? Là, vous touchez, effectivement, une question à la fois fondamentale et très sensible. Fondamentale parce qu'effectivement, si on met des règlements et des directives que personne ne respecte, on ne sert à rien. C'est pas le cas. Alors, de manière générale, personne n'aime être le dernier de la classe. Donc il y a un phénomène collectif qui se crée, presque d'émulation. Donc être au piqué parce qu'on est le dernier pays. Personne n'aime. Donc il faut un effort supplémentaire. Ça, c'est vrai pour tous les sujets. Ensuite, quand c'est vraiment le cas, c'est des procédures d'infraction pour non respect des règlements ou des directives. Procédure d'infraction avec un investissement, deux investissements et des pénalités financières. Alors, ici, il faut être effectivement aussi réaliste, savoir pourquoi il n'y a pas une mise en oeuvre. Si c'est la mauvaise volonté politique, il n'y a pas de quartier. Là, c'est la punition immédiate. Si c'est des questions de difficultés financières, donc je prendrais des exemples forcément délicats et très sensibles, comme le cas de la Grèce, qui a suivi depuis dix ans une cure, mais un vraisemblablement difficile, d'austérité, puis de rééquilibrage économique. Disons cela comme ça. On ne peut pas en plus pénaliser la Grèce pour non respecter des directives sur le recyclage du plastique. Enfin, soyons sérieux, avec le nombre de migrants qui sont arrivés sur leur territoire et que nous avons aidés comme on a pu. En plus, les pénaliser parce qu'ils n'ont pas respecté des directives sur l'environnement. Enfin, il faut être sérieux. Donc là aussi, on prend en compte l'ensemble du problème. Mais on reste très ferme. Et là, la France n'est pas toujours à l'honneur, puisqu'il y a beaucoup de directives et de règlements qui ne sont pas mises en œuvre. Et il y a des procédures d'infraction. Donc malheureusement, les pays fondateurs de l'Europe ne montrent pas toujours d'exemple. Je vais citer la France, mais je peux aussi citer l'Allemagne. Je cite l'Italie aussi avec plaisir, étant moi-même à moitié italien. Donc il est clair que l'Italie doit faire un effort, surtout maintenant, n'est-ce pas, avec le gouvernement qu'il y a. On ne peut pas dire qu'il soit tout à fait pro-européen. Donc on les invite à faire un effort pour respecter en tout cas les engagements pris. C'est vrai que la question est intéressante sur l'histoire de pollution qui doit polluer moins, puisqu'après, il y a eu plein de systèmes qu'on a essayé de réfléchir. Effectivement, le système de taxation, si on ne respecte pas les quotas. Il y a des problèmes également à plus petite échelle. C'est-à-dire avant d'arriver au pays qui, effectivement, parfois, n'arrive pas à coller. Il y a le problème des entreprises aussi qui sont très polluantes. Il faut dire qu'effectivement, toute la pollution qui va être déversée dans les océans, dans les mers, c'est à peu près 90% qui vient de la terre. Donc ça peut être du chimique. Ça peut être plein de formes différentes. Comment est-ce qu'on fait pour intervenir? Pour limiter cette pollution en amont? Parce que c'est vrai que c'est peut-être difficile avec un pays qui a une problématique économique et financière qui est globale. Mais après, une entreprise, il y en a qui gagnent des millions et des millions d'euros avec des produits dont on connaît leur côté nocif. Même si après 4 ou 5 ou 6 enquêtes, d'un coup, on va nous dire oui, mais finalement, c'est pas si nocif que ça. En fait, on va toucher un peu au côté lobby. Est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui d'agir pour effectivement pour limiter cette partie pollution? Et c'est limiter cette nuisance à l'environnement. Qui a envie de se coller à la réponse? La question est très vaste. Je la prendrai par debout. La première qui nous concerne directement ici, ce sont les déchets plastiques et les mégots. Donc, il est tout à fait évident que les fabricants de ces matériaux dits à usage unique, c'est à dire non recyclables, doivent contribuer à cet effort à la fois de tri, de collecte. D'abord de collecte, ensuite de tri. Regardez les mégots. C'est une catastrophe. Ils sont petits, sont légers et sont toxiques. On fait pas pire et ça coûte pas cher. Donc, même si vous avez un cendrier, vous le mettez plus ou moins à côté. Un coup de vent, c'est parti. Donc, les industries du tabac doivent payer leur part de responsabilité dans cela. Les industries du plastique doivent payer une part de taxe qui doit servir justement à cette filière du tri, de collecte et du recyclage. Alors, les industries en général, il ne faut pas oublier que la plupart des déchets sont d'origine industrielle, principalement les industries dites extractives. Donc, les mines, le ciment, les matériaux de construction, c'est un vrai problème. Donc, on s'éloigne du vieux port parce que ce n'est pas le cas. On a dit que c'est le problème. Il venait vraiment de la terre et qu'il allait vers la mer. Donc, on est d'accord. Là, il est clair que les matériaux les plus polluants doivent disparaître du marché, tout simplement. Donc, on incite les entreprises. Ce qu'on a réussi à faire pour l'énergie, par exemple, pourquoi on n'arrive pas à le faire au niveau des déchets? Donc, on a fait des économies d'énergie, mais considérables depuis les années 70, 75, où il y avait des crises. Donc, on a eu peut-être 100, 150 % d'économies d'énergie. La voiture, maintenant, consomme 5 fois moins qu'il y a 20 ans. On va le faire pour les déchets. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Même si elle coûte. Alors, c'est le marché, mais c'est aussi des obligations. On fixe des objectifs très contraignants. On oblige la réduction du CO2 des voitures. 40 % dans les dons d'ici 2030. Que tu aimes ou pas, les industriels vont s'y plier. Après, le problème, c'est que là, on parle souvent d'argent. C'est à dire que si vous ne respectez pas, vous payez. Mais on voit que ce n'est pas toujours la solution parce qu'il y en a qui préfèrent payer plutôt que régler les problèmes. Je prends certaines usines qui polluent ou je prends la problématique des voitures. Effectivement, c'est vrai qu'on se pose des fois la question de comment est-ce qu'on va effectivement empêcher la toxicité. On a vu le trafic des moteurs, des systèmes de contrôle. On a parlé d'une marque parce que ça a été la première attrapée. Ça a été le cas pour plein d'autres derrière, donc émissions de CO2 et autres. Comment est-ce qu'on peut vraiment forcer effectivement les industriels justement à ne pas polluer ? Parce que c'est vrai que c'est l'avenir et c'est vrai qu'on a vraiment la sensation qu'il y en a qui s'achètent le droit de polluer. Comme ça a été le cas où les Etats-Unis, par exemple, ils ont beaucoup d'argent et ils voient qu'ils vont dépasser leurs quotas. Ça, c'était le principe des quotas. Il y a un autre pays qui n'a pas trop d'argent. Tenez, on vous achète un peu vos quotas et taisez-vous et de toute façon, vous n'avez pas grand-chose. Et en fait, on ne solutionne pas, mais on ne fait que payer pour masquer un peu tout ça. C'est un peu l'impression qu'on a. Je vais prendre un côté un peu tout venant. Là, je n'ai pas un point de vue technique, mais c'est vraiment ce côté-là où on se dit est-ce qu'on a vraiment des solutions pour forcer justement à faire avancer les choses, pour agir, pour que demain, on n'ait pas les mêmes problèmes de pollution. Alors moi, je n'ai pas du tout de solution miracle à ce niveau-là. Surtout, on est dans des sphères qui parfois nous dépassent un petit peu. Mais dans tous les cas, moi, je pense assez spontanément à réglementation, même si je ne suis pas fan de tout ce qui est passage en force. Par contre, je suis très persuadée de l'impact que peut avoir la masse citoyenne, le tout en chacun, sur ces industriels-là dans sa propre consommation. En consommant différemment, on change ensuite le marché et du coup, le comportement de ces industriels-là. Parce que finalement, ce qui les intéresse, c'est quand même de vendre, de produire pour que derrière, il y a des gens qui achètent. Donc par nos comportements, on arrive quand même à modifier les choses sans vouloir prendre de partie de quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a quand même la consommation vers des produits qui sont plus locaux. Si je parle de l'alimentaire ou des produits bio change la façon aussi de produire en agronomie. On a de plus en plus maintenant d'élevage bio parce que c'est en train de rentrer dans notre société avec des prix qui baissent, etc. Donc il y a vraiment, je pense, un rôle de tout un chacun. Et pour revenir peut-être sur le domaine que je connais, je maîtrise mieux, qui est celui du milieu marin. On a aussi un rôle auquel on ne pense pas forcément, notamment dans tout ce qui est l'accompagnement, je dirais, des institutionnels, des gestionnaires, mais aussi des scientifiques à travers nos propres avis. Pensons à aller voter pour des projets qui sont des projets, en tout cas, qui sont respectueux de l'environnement. Tout un chacun. On peut aller voter. On peut aller se dessiner notre société bleue qu'on souhaiterait à terme. Et puis au niveau des scientifiques, en fait, il faut savoir que le citoyen, quand il se balade dans son environnement, il peut faire de la collecte de données scientifiques qui vont soutenir les études par des observations simples. C'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. C'est des process qui sont bien connus, qui s'appellent les sciences participatives. Là, je peux, moi, en allant me promener, si on me forme à ça, faire des protocoles très simples d'observation d'oiseaux, par exemple, pour aider à l'ornithologie ou alors moi, de ce que je connais en milieu marin, on peut soutenir la recherche scientifique par des observations en plongée qui sont très simples, sachant qu'en plus, des plongeurs de loisirs, il y en a beaucoup plus à l'année dans l'eau que des scientifiques dans l'eau à l'année. Mais forcément, ça coûte cher. Un chercheur qu'on met sous l'eau, un plongeur de loisirs qui a le temps, qui a le plaisir et la récurrence d'aller dans l'eau peut relever beaucoup plus de données en un an qu'un scientifique. Alors attention, il faut donner un cadre à ça. Toute donnée relevée par un citoyen ne sera pas interprétée de la même manière qu'un scientifique si on est hors protocole bien défini. Mais voilà, je pense qu'on a des moyens, des outils à notre échelle pour peut-être pousser ces gens en amont ou soutenir ces gens qui ont la gestion et qui offrent pour l'environnement à des échelles de territoire. Juste pour le côté léger, celui qui arrive, je te dis, j'ai vu une girelle comme ça. On est obligé de le prendre avec des pincettes pour être sûr qu'il n'y a pas. Mais c'est vrai que les changements d'habitude, effectivement, c'est une très bonne chose. Tu en parlais, c'est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, le bio, ça paraissait être quelque chose réservé aux très riches, inaccessible. Pour manger bien, il fallait dépenser des fortunes. Alors que c'est vrai qu'à aujourd'hui, même la grande distribution, il n'y a pas un magasin qui ne va pas avoir maintenant une grande partie avec des tarifs plus accessibles, donc qui nécessite moins l'utilisation de pesticides, de produits nocifs, chimiques et autres. C'est ça, c'est un peu si tout le monde prend conscience. En fait, c'est le mouvement qu'on va créer, nous, en disant, ça, on ne veut plus le manger parce qu'à l'intérieur, il y a ça et ça. C'est une solution pour faire avancer les choses de notre côté à nous. On n'est pas. Il y a une question, mais voilà. Bonjour. Oui, je vous interpelle. J'en profite parce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui représente la mairie de Marseille. Et en ce qui concerne l'environnement qui dépasse l'environnement, je dirais maritime. Moi, je suis impressionnée. Je suis de Marseille depuis toujours. Un certain nombre de places ont été réhabilitées. Je ne vois aucun arbre, par exemple. C'est une ville où la verdure est rarissime, à tel point que les gens qui y habitent ont pris l'initiative dans leur rue de planter eux-mêmes des arbustes, des plantes, des fleurs. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je pense qu'au niveau de la ville de Marseille, il faudrait peut-être un peu moins bétonner. Ça me semble important. Il y a, je crois, 30 000 logements qui sont vides. Et on construit, on construit, on bétonne au maximum. On oublie totalement l'environnement. Et on se retrouve coincé. En ce qui concerne le tri sélectif, c'est le même constat. On s'aperçoit que dans les quartiers, ça dépend des quartiers, le tri se fait ou le tri ne se fait pas. Je dirais le matériel y est ou il n'y est pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui devraient, je dirais, être repensées dans Marseille. Et une idée me vient, il y a 20 ans de savoir plus, la mairie de Marseille distribuait des sachets en papier pour tout ce qui est ordures. Actuellement, on n'en a plus depuis très longtemps. Donc les ordures, on les met dans des sans-plastique. On essaie de faire le tri quand c'est possible. Mais je ne pense pas qu'on soit performant. Voilà. Et autre chose, pardon, autre chose. Si je vous embête, s'il y avait une question, en fait. C'est plutôt un constat. C'est plus un constat. Je m'excuse parce qu'on a un délai. Une dernière question, une dernière question. Dernière remarque. Oui, une dernière remarque. Sur Euroméditerranée, Marseille devient une ville touristique avec des bateaux de croisière qui rentrent dans le port. Je voudrais savoir s'il y a des moyens qui sont mis en oeuvre pour qu'il y ait, je dirais, le moins de pollution possible par rapport à ça. Donc en résumé, effectivement, une problématique, moins d'arbres. On est moins verts. Il y a beaucoup de construction, donc moins d'espace vert. Et de notre côté, on a une deuxième question qui est la grande ligne sur la partie croisière avec la pollution que ça occasionne. Moi, je ne suis pas candidat à la ville de Marseille, donc j'ai deux éléments à vous porter. Je suis marseillais, donc j'ai la soixantaine. Vous voyez, je n'ai pas tout jeune. Le problème, ce n'est pas l'objectif, c'est le point de départ. On vient de très, très bas. Là où on veut aller collectivement, je parle au nom de l'Europe. C'est quand même des objectifs communs. Et donc, il y a tout un parcours. Effectivement, la problématique du plantage d'arbres, ça, effectivement, ça relève d'une priorité locale ou pas. Alors concernant la problématique du bateau, parce que là, forcément, c'est transmunicipal, transrégional, voire transinternational. On a mis en oeuvre au niveau européen des règlements. Donc là, c'est très dur. C'est-à-dire que vous avez des objectifs avec des obligations de moyens. Donc c'est pire. C'est le pire du pire qui fixe des taux d'émission. Alors c'est un peu compliqué de soufre par rapport au carburant utilisé qui reste du fioul lourd, le pire du pire. Donc des règlements qui sont tellement bas. Pourquoi en Méditerranée, on a des taux qui sont à peu près le double admissible qu'est ce qui se passe en mer Baltique ou en mer du Nord? Tout simplement parce que les règles, les coutumes sont différentes. Donc il n'y a pas de raison. Et parce que aussi, en face, on a des pays qui sont beaucoup plus inconfortables à la mise en oeuvre de règles strictes. Tout simplement parce que sinon, il n'y aurait aucun bateau qui viendrait d'Algérie ou du Maroc en Europe. C'est aussi simple que ça. Donc on fait converger des taux de plus en plus bas d'émissions de soufre de manière générale. Alors qu'est ce qu'on fait une fois qu'ils sont hackés? Moi, j'habite au panier. Voyez tous les matins, on me passe le doigt. C'est ça. Donc l'objectif, c'est que ça soit de moins en moins sale. C'est la connexion lorsque ces bateaux sont hackés, connexion électrique de manière à ce qu'ils ne tournent pas pendant des jours et des jours ou des heures et des heures à vide. Ils sont obligés de le faire pour leur système électrique et pour leur fuel. Le fuel lourd, il se condense. Si vous ne chauffez pas en permanence, c'est des vieilles technologies. Il faut faire tourner les moteurs. Mais c'est stupide parce que vous avez l'ensemble de la ville qui en profite, mais au sens négatif du terme. Donc deux compagnies ont mené la danse. Un, c'est la méridionale et deux, c'est Corsica-Linéa. Donc connexion électrique à quai. Comment s'appelle-le-autre ? Les Costa, je crois, MSC sont déjà très avancés pour que leur gros bateau de croisière soit aussi connecté à l'électricité à quai. Mais ça suppose évidemment toute une filière électrique. C'est autre chose que ce bon chez nous, évidemment, avec la brosse à dents. C'est beaucoup trop lourd. Et là, il y a des fonds européens qui seront dédiés à ça. Ça, c'est notre contribution à l'affaire parce que ce n'est pas uniquement le problème de Marseille. Un problème général, imagine à Venise ou à Barcelone ou à Gênes, j'allais dire. Oui, bien sûr, Gênes, parce que c'est un port important. Mais à Jacques-Cioc, qui est une des villes les plus polluées, les pauvres, ils n'arrêtent pas de voir des filets de gros bateaux. Donc ça, c'est une problématique qu'on prend au bras, le corps, au niveau, en tout cas, méditerranéen. Et maintenant, la réponse de la ville concernant les arbres. Très succinctement, je rappelle encore une fois qu'on est sur les 1er et 7e arrondissements. Donc on est en plein centre-ville. La politique voulue par la maire de secteur, Sabine Bernasconi, d'ailleurs, c'est de procéder à des végétalisations sur les rues du centre-ville. C'est déjà le cas derrière Vernoail. Vous pourrez l'observer. Mais de manière plus globale, sur Marseille, Monique Cordier s'y attelle. Et dans tous les programmes de rénovation que nous effectuons, ou sur les programmes de restructuration, comme par exemple, ce sera le cas sur Bellezince, nous tentons d'inclure, justement, des arbres, de la verdure. Même si c'est très difficile en centre-ville, nous le faisons également de manière plus large. Maintenant, sur les questions de propreté, de tri, la métropole travaille. Alors effectivement, comme le disait tout à l'heure Alain, il faut voir d'où est-ce qu'on part. Et tout le programme, petit à petit, on fait vraiment des petits pas, mais dans le bon sens. Et petit à petit, vous voyez d'ailleurs fleurir à travers la ville des espaces de tri, même aussi immergés sous terre, de manière à ce que nous puissions avoir le moins de pollution visuelle aussi. Il ne faut pas oublier une chose très importante sur les questions de propreté, c'est aussi des questions de civisme. Donc il faut aussi éduquer, aussi sensibiliser. Et ça commence d'ailleurs très très tôt, maintenant même dans les écoles, nous faisons des politiques de sensibilisation, parce que c'est aussi beaucoup une question de civisme. Je crois qu'il y avait aussi plusieurs autres questions. Ah oui, sur le port, notamment. Je ne vais pas être trop longue parce qu'on est pris par le temps. On a eu une réponse qui était déjà pas mal, qui est celle qui était fournie. Effectivement, il y a une bonne partie de la réponse déjà qui est fournie. Très récemment, j'ai entendu le député Saïd Hamada, qui est rapporteur de la Commission maritime, à l'Assemblée, intervenir sur ce sujet. Et il est question aussi de faire évoluer même la législation nationale, parce que la nature des carburants qui sont utilisés par ces navires est de nature, bien entendu, polluante. Donc il y a même des débats qui sont effectués au niveau national, ce n'est plus qu'au niveau local. Et Alain l'a assis justement, d'ailleurs, rappelé tout à l'heure. Donc je suis désolée, comme le temps est court, je ne peux pas répondre de manière très, très longue. Mais je vous invite cependant aussi à vous rapprocher des différentes collectivités pour avoir d'autres informations, ou même sur les supports numériques, sites Internet, réseaux sociaux, etc. Parce que nous communiquons de plus en plus, surtout la métropole, qui est vraiment très en avant sur ces thématiques-là. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, le numérique, ça sert, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la Commission européenne. Des questions ont été posées depuis ce matin. Il nous reste un petit peu moins d'une dizaine de minutes. On va en sélectionner une ou deux. Des questions qui ont pu être posées ici ou sur Internet. Je vois des petites notes sur lesquelles on a dû noter certaines d'entre elles. C'est le centre d'information Europe Direct Provence qui s'en est occupé. Une des questions qui a été posée par l'un des spectateurs. Bonjour. Du coup, je lis les deux questions qui m'ont été posées sur notre stand et qui m'ont pas mal interpellée. Parce que je voyage beaucoup en Europe, donc les questions, je pense, s'adressent à Alain. Est-ce qu'un jour, il y aura un système de tri harmonisé en Europe ? Et la deuxième question, qui porte un peu plus à la réflexion, est-ce qu'envoyer nos déchets à l'étranger, c'est être responsable de nos déchets et de notre impact sur la planète ? Ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Celui-là fonctionne. Alors, première question. Faut-il un tri harmonisé ? Très franchement, je crois pas. Ce qui compte, c'est l'objectif. La manière dont on s'y prend, qu'importe. Il y a plusieurs types de traités des déchets. Soit on les met en décharge. C'est ce qu'on fait ou ce qu'on faisait. Si on est un peu plus malin, on les enfouit. C'est malin, mais un jour, ça finit par ressortir. Soit on les incinère. Mais c'est très peu. C'est de l'ordre de 2-3% en Europe et en France. Et tant mieux, parce qu'incinérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dégager du CO2. Ça va pas. Le recyclage, évidemment. Mais le recyclage, c'est trop faible. Donc l'objectif, c'est d'augmenter la part de recyclage. Le dernier point, c'est la valorisation énergétique. Donc j'en ai un peu parlé, mais ça relève pas de la science-fiction. Mais c'est plutôt au niveau des projets pilotes. C'est de transformer le plastique, en tout cas certains types de plastique, bien sûr, à son état initial, si j'ose dire, qui est quand même des hydrocarbures. Ou des déchets organiques, alimentaires, en méthane. Ça, c'est de l'énergie. Et donc ça relève de quoi ? Fondamentalement, d'une filière de tri. Si on mélange tout, comment voulez-vous sortir quoi que ce soit ? Ça va vous coûter une fortune. Alors, pour que ça fonctionne, on revient aux fondamentaux. Il faut que ça soit rentable. Le consommateur a son mot à dire. Mais jusqu'à un certain point, parce que vous citiez le bio, le sac en plastique, c'est très bien, mais qui peut se permettre à Marseille d'acheter 5 fruits et légumes par jour dans un sac bio dégradable, de tout en produits bio. Oui, à un prix correct. Pas se ruiner, pouvoir faire manger toute la famille et refaire les courses à la fin. On n'a pas les moyens. On ne peut pas. Donc, simplement, c'est une question aussi de démocratie en disant qu'il faut effectivement qu'il y ait des normes qui permettent à chacun d'accéder à ça. Alors, les normes que nous, on prend, c'est des normes dures d'interdiction, tout simplement, sur les éléments les plus polluants. Donc, on parle de plastique. Donc, on y va. On a une longue liste. Les cotons-tiges, figurez-vous, c'est ce qui pollue le plus. C'est hallucinant. Vous jetez un coton-tige en plastique, quelque part, et ça finit soit à la mer, soit dans les décharges. C'est incroyable. Alors qu'on peut soit se curer les oreilles, avec ce que font les Indiens très bien, avec des instruments, soit avoir, pour le pire, des cotons-tiges en carton ou en bois. Je connais des enfants qui diraient, moi, je ne pollue pas beaucoup. Mais bon, après, ça, c'est un... Ou on ne se nettoie pas. C'est ce que dirait les enfants aussi. Alors, sur votre deuxième question, rappelez-moi. Je la répète. Les déchets à l'étranger. Voilà. Est-ce qu'envoyer nos déchets à l'étranger, c'est être responsable de nos déchets et de notre impact sur la planète ? La réponse est non. Bien sûr. Pourquoi ça a été fait ? Pas pour s'en débarrasser, parce que les filières de collecte et de tri étaient plus efficaces. On parle de la Chine, en fait, essentiellement. On ne parle pas de l'enfouissement de nos déchets en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on n'en avait pas trop besoin. On le fait chez nous. Pourquoi envoyer en Afrique ? Ce qui coûte une fortune et qui ne vaut rien. Ça coûte... Non. Véritablement, le point, c'est d'abord que les Chinois, ils ont déjà leurs propres déchets. Donc, ils n'ont plus besoin d'importer des déchets que nous, on se faisait un plaisir de faire puisque, eux, le recyclaient. Donc, on parle du plastique, évidemment. Donc, c'était à nous, évidemment, de faire la collecte. On ne leur voit pas le bazar comme ça. Donc, c'est nous qui faisons la collecte. C'est eux qui valorisaient. C'est eux qui nous les revendaient. Donc, 90% des sacs plastiques qui sont maintenant interdits sont produits en Chine. Non, mais c'est hallucinant. Mais avec notre propre plastique. C'est-à-dire qu'on achète le plastique de chez eux parce que c'est beaucoup moins cher. On cochonne tout et on renvoie les déchets qu'on arrive plus ou moins à recycler, c'est-à-dire moins de 30%. En Chine, le système est fou. Donc, on est bien d'accord qu'un déchet, c'est une ressource, mais potentiel. Pour que ça devienne de la valeur, il faut toute une filière économique. Et on y est, petit à petit, pas à pas. Pas assez vite, madame. Je suis d'accord avec vous. Pas assez vite. Autrement, on ne serait pas là. On serait au bord de la plage à profiter de cette belle ville. Mais, en tout cas, les éléments sont là pour qu'on y aille. Contrains et forcés avec des normes, parce que sans ça, ça ne bouge pas. Et puis, par des changements de comportement, bien sûr. On est libre aussi de faire nos courses en vrac. Pas obligé. On est libre d'imposer aux grandes distributions d'interdire qu'ils nous collent deux avocats dans une magnifique barquette en plastique avec un beau cellophane. Bien sûr. Donc, c'est à nous, c'est à vous de le faire aussi. Et là, les industriels, les producteurs seront bien obligés de suivre en disant « Écoutez, nos plastiques, ils sont plus vendables, donc on ne va plus en faire. » Pas parce qu'ils ont une conscience éminente de la planète. Ils l'ont, d'une certaine manière. Et je salue d'ailleurs nos partenaires industriels. On peut les citer. Il y a Engie, il y a Suez, il y a Nucl. Ils sont parmi nous aujourd'hui, tout à fait. Il y a quelques années, on les aurait traités de pollueurs. Mais non, parce qu'ils ont une conscience écologique véritable et sincère. Et ils savent aussi que leur marché pour survivre doit intégrer cette nouvelle dimension. Alors, il nous reste quelques petites minutes pour conclure l'un après l'autre. Quelque part, est-ce que l'objectif, Alain, ça ne serait pas d'essayer d'arriver à un 100% recyclable demain qui permettrait de ne plus avoir de déchets d'un point de vue international ? Est-ce que ça serait la solution ? Quelle solution envisager pour améliorer les choses demain pour la Terre et comme pour l'océan ? Un petit mot pour finir et ensuite... Il faut être réaliste. Comme on dit maintenant, traditionnellement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc la meilleure énergie qu'on veut économiser, c'est celle qu'on ne consomme pas, etc. Donc une fois de plus, j'aime bien cet exemple de l'énergie. On y arrive. On a des ampoules extraordinaires maintenant qui consomment 15 fois moins d'énergie que les autres qui cramaient une énergie folle et qui dégageaient en plus de la chaleur. C'était vraiment une gafferie énorme. Donc je crois sincèrement qu'avec les nouvelles filières économiques, on va arriver à ça, à produire moins de déchets, notamment des déchets alimentaires qui sont jetés et qui créent du méthane, mais pas du bon, parce que celui-là, on le perd, il va dans la nature. Alors pour le reste, bien sûr, l'économie circulaire, c'est un objectif, mais les 100% ne sont pas réalistes. Il y aura toujours une partie. On sait bien qu'on ne peut pas recycler à l'infini des produits. On doit toujours ajouter une matière nouvelle, noble, dans cela. Mais déjà, si la dynamique est prise, et surtout si elle est rentable, donc pas de décision administrative, parce que ça ne marchera jamais, il faut que les industriels y voient leur intérêt et que les consommateurs, les citoyens derrière le consommateur, imposent également des choix à l'économie pour que l'économie soit au service de notre société et pas à l'inverse. Tout le monde acteur est avancé dans le bon sens. Et du côté de la mer, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos chers amoureux de la mer ? Ils sont nombreux pour justement aider, contribuer et faire en sorte que l'avenir de la mer soit le plus beau possible. Quel geste à faire au quotidien ? Alors déjà, je dirais vraiment continuer à participer à ce genre d'opération dans la mesure où c'est venir s'informer et c'est venir partager. Donc on voit des réflexions qui ont été nommées ce matin. La mer, c'est un peu le tapis sous lequel on planque des choses parce qu'on ne voit pas, on soulève et puis on met tout un tas de déchets. Ça nous arrange quelque part mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est le compartiment de vie de demain. Il y a des grands enjeux qui sont en train de se jouer aujourd'hui sur ce nouveau territoire qu'on est en train de conquérir pour autant parce qu'on a épuisé tant et plus de ressources à terre que demain, les choses vont vraiment se jouer autour des mers et des océans. Alors nous, on a en plus une Méditerranée qui n'est pas bien grande et qui est déjà autour de nombreux conflits géopolitiques donc si on pouvait déjà essayer de se mettre à peu près d'accord sur tout ce qui est environnemental, c'est déjà pas mal. Et pour ça, soyons curieux, venons nous informer, allons mettre la tête sous l'eau parce qu'aussi, faire connaissance des choses, c'est prendre le risque de s'y intéresser et d'avoir envie de le protéger. Donc, Palme Masque Tuba, je vous y invite, pas forcément au Vieux Port mais sur le littoral, sur les plages, au droit même des plages, prenez le temps, mettez la tête dans les cailloux, vous verrez la vie, elle est partout, elle est vraiment déroutante, elle est incroyable. On va enchaîner d'ailleurs après ce dialogue citoyen sur un nouveau duplex sous-marin, on découvrira ensemble des images mais peut-être que ça nous le prouvera. Donc voilà, que ce soit en Palme Masque Tuba, que ce soit lors de baignades ou de sorties spécifiques et puis en plongée, on a les structures qu'il faut à Marseille, on a un super territoire exceptionnel, je vous assure, vous aurez le sentiment de voyager si vous prenez le temps d'aller voir tout ça. Donc pour faire le lien avec Michel Lamberti qui nous pousse à aller voir sous l'eau, peut-être qu'effectivement, allons-nous voir en image qu'il passe directement. Voilà, juste le temps de raccrocher pour ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui mais qui sont en face de leur écran puisque je vous le rappelle, on est en direct sur le Facebook Live sur la page de la Commission européenne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés pour répondre à ces questions. Il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre bien évidemment puisqu'on est timé. Michel, tu me regardes de travers, ça suffit maintenant. On essaiera de répondre à ces questions au moins par écrit, vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de la Commission et puis place à la mer, place au plaisir bien évidemment. On va retrouver sur cet écran juste derrière d'ici quelques instants le temps de brancher le duplex avec Solène au commentaire, un duplex en direct des fonds marins, Olivier qui va nous faire découvrir tout ce qu'on peut retrouver au fond du vieux port. Vous qui êtes devant nous, restez avec nous, vous allez voir tout ça derrière, c'est assez étonnant, assez édifiant. quelques instants avant d'établir la connexion. Très bien, franchement, c'est super.